Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on va faire le point sur la célébration SLJ3 qui est arrivée sur la globale hier à 2h du matin comme d'habitude. Et on va faire le point donc sur les divers événements qui vont arriver. Je vous cache pas que c'est assez maigre en termes de choses à faire, même si la célébration est plutôt sympa. Mais vous allez voir, on va faire le point. Ce que je veux dire par là c'est qu'on va vite s'ennuyer. Et je vais vite me remettre à farmer les gemmes, je vous le dis. On va faire le point juste après. Donc juste pour commencer, donc évidemment les portails qui vont arriver c'est celui, je l'avais déjà dit sur la présentation de vidéo. Mais le portail de tapion et le portail de bardock ou badak SLJ3 comme vous voulez. Les portails sont légèrement différents. Je vais y revenir après, vous verrez le visuel. Le portail de tapion, en fait non, le portail de tapion c'est a priori le même. C'est juste que l'aspect graphique est un peu différent mais c'est un taux doublé aussi. Ascension du dragon etc c'est taux doublé. Et on a deux vieux kai offerts. Sur la jab c'était deux kamecenine mais en fait c'est pareil. Heureusement, c'est pour ça que j'ai dit je suis sauvé dans le titre. Heureusement que le Goku Neo LR n'est pas sur le détecteur. Enfin pourquoi je dis ça ? Parce que sinon j'aurais craqué comme jamais. Parce que c'est ma carte préférée, je le veux absolument. Maintenant comme il n'est pas sur le détecteur, je ne vais pas forcer pour l'avoir. Parce que j'ai autant de chances d'avoir lui que n'importe lequel des Neo LR hors détecteur. Donc les Neo LR seront sur ce portail mais hors détecteur. Donc j'ai autant de chances d'avoir lui que les autres. Donc je ne vais pas forcer sur ce portail. Mais s'il aurait été sur le détecteur les gars, j'aurais craqué mais comme jamais. Ça aurait été vraiment ultra violent. Enfin bref, du coup il n'est pas dessus. Donc voilà. Donc le portail sur la jab, voilà les cartes. Bon je l'ai déjà fait dans une autre vidéo mais on passe rapidement. Les cartes qui seront dessus, peut-être que ce ne sera pas les mêmes, je ne sais pas. Mais je pense que ce sera les mêmes mais on verra bien. Donc les deux cartes intéressantes, c'est évidemment les deux tapions. C'est ça qui nous intéresse le plus. En priorité c'est les deux là. Après le reste, Bojack, si vous avez Bojack et R, c'est le feu. Un peu Ozef, un peu Ozef. Metal Kula, très très bon support. Ozef, au Ketales quand même, il reste intéressant. Ozef, limite Ozef et les SR sont intéressants. Mais de toute façon les SR on va les dropper, il n'y a pas de souci. Ça, ça va enchaîner. Et ensuite, le portail de Bardock. Qui n'est pas le même, qui n'est pas identique. Donc vous allez le voir après quand je vous le montrer via la célébration, vous l'avez certainement déjà vu. Comme prévu ou comme on s'y attendait plus tôt, Golden Freezer Ange n'est pas sur le portail. Et il a été remplacé. Il a été remplacé par Omega Chain Run. Alors personnellement, ça ne m'arrange pas. Parce qu'Omega Chain Run, je l'ai à 100%. Donc ça ne m'arrange pas du tout. Maintenant, j'estime que pour certains d'entre vous, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y en a peut-être qui ont déjà Golden, donc ils n'ont pas Omega. Voilà. Pour moi, c'est chiant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que je ne vois pas ce que Omega vient faire là, effectivement. Parce que Golden, il y avait quand même un truc, c'est que Bardock rentre dans la catégorie de Golden. Bon. Omega, il n'a aucun rapport. Mais, il ne faut pas oublier que Golden est un leader de catégorie. Donc, si tu remplaces un leader de catégorie, tu mets un leader de catégorie. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué. Qui voulait... Enfin, ils auraient mis qui ? S'ils auraient mis SV Endurance, il y aurait aussi un problème. Parce qu'il revient pour les 3 ans. Gojita SG4, pareil. Gohan Ultime... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils auraient pu, ils auraient pu. Mais bon, vous avez compris. Donc, c'est vrai que c'est un peu galère. Mais j'aurais préféré qu'il ait ce Golden. Mais j'imagine que certains d'entre vous sont contents que ce soit Omega. Donc, tant mieux pour vous, les amis. Donc, en soi, ce n'est pas un mal. C'est juste que par rapport à moi, ça ne m'arrange pas. Mais, ce n'est pas grave en soi. Voilà, ça reste un leader de catégorie. Donc, c'est cool. Donc, le portail, ce sera celui-là. Mais vous remplacez... Enfin, c'est quasiment sûr, ce sera le même. Mais vous remplacez Golden par Omega. Donc, Bardock. Goku en Genéogod. Ça, c'est cool. Vegeta Intelligence. Trunks Ikari. Vegeta Puissance qui est très très bon. Et Janama Intelligence. Il aura peut-être un ZTUR. Mais, c'est sûr que c'est l'unité la moins intéressante du portail. Même si, globalement, Omega, il est très très bon. Bardock, très très bon. Goku en Genéogod, très très bon. Vegeta Intelligence, il est très bien. Ikari, il est quand même très très bon aussi. Vegeta, excellent. Il faut l'avoir. Donc, c'est quand même un beau portail maintenant. Alors, Tapion, je ne vais pas préciser. Mais, skipper. Mais, free-to-play skipper, c'est vraiment pas intéressant. Les Tapions vont revenir. Ils seront sur leur détecteur tout le temps. Donc, n'invoquez pas. Bardock, si vous n'avez... Enfin, si vous n'avez pas la plupart des cartes, j'avoue que c'est chaud. Parce que c'est quand même un beau portail. Bon, je vous conseille de ne pas trop craquer. Mais, c'est un beau portail. On ne va pas dire le contraire. Donc, voilà les amis. Donc, à vous de voir. Mais, attention, attention à ne pas trop craquer. En tout cas, Tapion, vous skippez. Clairement. Enfin, les free-to-play. Ce n'est pas intéressant. Donc, la célébration. Alors, on va peut-être regarder le bonus de co tout de suite. Qui est assez décevant. Alors, pas parce que c'est une DS par jour. Parce que, bon, ça, on commence à s'habituer. Mais, d'habitude, vous savez, il y a un bonus de co premier jour. Vous savez, le bonus de co premier jour d'IDS. Je ne sais pas. Et là, il n'y a pas. Ils auraient pu nous donner, je ne sais pas, d'IDS premier jour. D'habitude, vous savez, il y a un bonus de co du premier jour. En bonus. Et là, il n'y a rien. Ce n'est pas très sympa, quand même, je trouve. Enfin, bon. Après, rien de spécial. Les missions limitées, jusqu'à 46 DS à récupérer. C'est très cool. C'est très, très cool. Donc, quotidiennement, une DS. Donc, c'est jusqu'au 13 juin. Donc, théoriquement, ça veut dire que... A priori, vers le mi-juin, il y aura une autre célébration pour prendre le relais en termes de bonus de connexion. Peut-être. Bon, bref, on verra bien. Donc, une DS par jour, 10 gemmes, ça c'est cool. Ensuite, semaine, 6 DS. Et enfin, limité. Donc, il y a certains items, voilà, il s'habillait. Et 8 DS et un vieux kai. Et il faut faire 33 fois un Dokkan Event pour récupérer le vieux kai. Le problème, c'est que, à part, d'entre vous ne vont pas invoquer. Donc, quel Dokkan Event vous allez farmer pour réussir ces missions ? On va essayer de voir s'il y a des persos que vous n'avez pas éveillés, je ne sais pas. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, bref. Je reviendrai sur le petit truc que vous avez vu en bas, qui est une très très bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Donc, la campagne. La campagne, les amis. Donc, bonus de connexion, mission limitée. Les soldes sur les DS qui sont, je reviendrai sur Cash Player, assez pas ouf. Parce que, vous avez vu, deux fois le pack à 32, ça c'est cool. Trois DS par jour, ok. Et cinq fois le pack à 91. Il y a quand même deux portails. Bon, autodoubler, il ne faut pas trop forcer. Mais je sais qu'il y en a qui vont essayer d'avoir du niveau LR. Enfin, bref. Et puis, il y a le Dokkan Fest, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Ça fait déjà pas mal de sous, mais vous avez compris. C'est quand même une grosse célébration, quelque part. C'est ça que je veux dire. Alors, il y aura aussi un troisième portail. Vous allez voir, c'est notaire. Donc, voilà. Célébration, Assortion du Dragon, obtenez deux vieux Kai lors d'une multi-invocation. Vous voyez le visuel. Goku ne sera pas sur le détecteur. Donc, on invoquera, vous verrez cette vidéo demain, enfin, vendredi. On invoque ce soir en live. Je ne sais pas encore, j'invoquerai le commande DS, mais on ne va pas trop forcer, les amis. Parce que, bon, à part les tapions, il n'y a rien qui m'intéresse. Parce que les NEO LR, c'est, bon, c'est, voilà, vous savez, c'est assez... Hypothétique. Donc, on verra bien. Donc, live invocation ce soir, les amis. Le nouveau Dokhaven de Hildegard, qui permettra d'éveiller les deux tapions, mais encore faut-il invoquer. Sinon, tu le fais une fois, c'est fini. Enfin, tu le fais une fois en Zedard, en Super 2, c'est fini. T'as terminé. Le story mode, l'attaque du dragon, là, qui va prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a pas mal de GTA Free-to-Play à farmer, quelques DS à récupérer. Donc, ça, ça va nous tenir, bon, allez, on va dire, allez, je suis sympa, je vais dire 3 jours. Allez. On va dire 3 jours. Ok. Auverture que deviennent des événements Dokkan. Donc, sachant que c'est ces événements-là qu'il faut faire pour les missions limitées. D'accord ? Donc, voilà. Le festival Dokkan. Et vous voyez bien à droite que c'est Omega Shenron. Donc, RIP Golden Freezer 11. Donc, ce portail, il reste jusqu'au 26. 26. Après, il faut savoir qu'il y a une pré-célébration des 3 ans avec le portail qui est tiqué. Une semaine avant, on arrive aux 3 ans. Enfin, fin de ce portail, limite, c'est les 3 ans, en fait. Enfin, quasiment. Comme ça, je ne sais pas s'ils vont enchaîner avec une autre célébration vers mi-juin. Parce que, bah, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait quand même beaucoup d'enchaînements. Ensuite, on a le Super 2 de Bardock qui est assez... Enfin, évidemment, ce n'est pas un faisable, mais... En fait, à la fin, de mémoire, on a 2 ou 3 tours, je crois. Tu as 3 rotations pour le tuer, sinon, tu es mort. Donc, il faut quand même lui mettre beaucoup de dégâts à la fin. Donc, ce n'est pas un des plus faciles, on va dire. C'est un des plus compliqués, donc c'est cool. Vous pourrez éveiller le Bardock SR Agilité en SSR natif. Mais voilà, après, il n'y a rien d'autre à farmer avec les médailles, c'est ça que je veux dire. Alors ça, je ne sais pas ce que ça fait là. Je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas ce que ça fait là. C'est un storybound qui est très, très ancien. Je pense que vous l'avez déjà tous fait. Invocation de KTOI Super Saiyan 3, le portail est vraiment flingué. Pourquoi je dis ça ? Parce que dedans, tu as Végéta SJ3 Tech, dépassé, pas de combat décisif. Végéta Pui, pareil, pas de combat décisif. Pour la team SJ3, c'est chiant. Tu as Goku SJ3 Pui qui est correct. Sauf que le ZTUR, il porte le même nom. Le LR, il porte le même nom. Donc, ce n'est pas la priorité. Après, tu as quand même le Goku de mémoire, le Goku Puissance qui passe en Rosaru qui est bon. C'est un très bon support. Et le Goku AJ qui est très bon. Donc, ça va. Mais il y a quand même 3 sur 5 qui sont parmi les plus mauvais SAJ3. Clairement, ne révoquez pas là-dessus. Ce n'est pas très intéressant. Chance triplée lors d'un entraînement. Et puis, c'est tout. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, vous faites ça. Vous faites ça une fois. Enfin, ZDART Super 2. Pareil ici. Et c'est fini. Enfin, en gros, vous n'avez plus rien à faire. Donc, dans 3-4 jours, en fait, on va se retrouver. Enfin, je vais me retrouver encore à farmer les gemmes. Parce que là, alors, à moins que je droppe toutes les cartes. Oui, ça me prend plus de temps. Mais sinon, enfin, même vous. Parce que pour les free-to-play qui ne vont pas invoquer. Vous faites ça. Après, c'est fini. Bon. Donc, du coup, le mois de juin, on va s'ennuyer un petit peu les ennemis. On va s'ennuyer un petit peu. Donc, je vous dis, il va y en avoir. Les live farm gemmes qui vont durer une heure. Parce qu'il n'y aura rien à faire en fait. C'est un peu dommage. Je n'aurais aimé. Alors, l'éternel absent sur la globale. Les orbes. Voilà. Il n'y a pas d'event sur les orbes. Je ne sais pas. Tous les jours. Ou même le week-end. Les week-ends, tous les events ouverts. Non. Que dalle. Donc, on n'a pas d'orbes. On ne nous en donne pas. Bah, ok. D'accord. Très bien. Ce n'est pas très cool, je trouve. Parce que là, ça commence de plus en plus à se ressentir qu'ils veulent qu'on achète leur pack pilaf à la con. Sauf que c'est hors de question. Mais ça se ressent de plus en plus. Parce que dans les bonus de cause sur la jabe, souvent, il y a des orbes. Nous, il n'y en a pas. On n'a pas le boss. Les orbes. On n'a pas les portails jusqu'à maintenant avec les orbes. Tu fais une multi, tu as 3333 orbes. Un vieux Kai et puis tes cartes. On le ressent. Sur la globale, les orbes, ils ne veulent pas nous les donner. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, évidemment, on voit le Goku Néo et l'air partout. Mais il ne va pas sur le détecteur. Je le reprécise au cas où. Attention, les amis. Attention, il n'est pas sur le détecteur. Donc, voilà. Pareil. Alors, Bardock, pareil. On fera un live invocation. Donc, le 4 juin. Je ne sais pas. Je n'invoquerai pas énormément, je pense. Parce que, du coup, vu qu'il y a Omega et que je l'ai déjà à 100%. C'est un peu compliqué. Mais bon. On invoquera un petit peu, forcément. Et enfin, on va terminer là-dessus. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puisque, comme sur la Jap, maintenant, on peut acheter 10 médailles Potala chez Baba. Pour 70 gemmes. Bon, c'est coûteux. Mais pour ceux pour qui il vous manquait des unités avec combat acharné. S'il vous manque jusqu'à 10 médailles, vous pouvez les obtenir ici. Alors, certes, 70 gemmes, ça fait mal. Mais vous pouvez les obtenir ici. Et donc, obtenir votre végétau bleu LR. Donc, voilà. Pour ceux pour qui il manquait des unités, eh bien, sachez que la médaille est disponible. Je vais vous montrer. Donc, n'hésitez pas à farmer les gemmes. Ou si vous les avez déjà, faites-vous plaisir. Achetez les médailles. Et puis, éveillez votre végétau LR qui est excellent. Donc, c'est juste ici. Vous allez voir. Voilà. Juste ici. Donc, 70 gemmes. C'est très cher. Mais voilà. Si ça vous dépanne, c'est cool. Les soldes sont déjà disponibles. Pour information. Bon, après, quand vous allez voir cette vidéo, c'est logique. Donc, voilà, les amis. On a fait le tour sur cette célébration. En fait, c'est une bonne célébration. Mais en fait, c'est juste qu'on va très vite s'ennuyer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est quand même cool. Mais le bonus de coût, quand même, un peu décevant. On n'a même pas un 10DS le premier jour. C'est vraiment dommage. Il y a quand même trois portails sur cette célébration. Dont un, Dokkan Fest. Et un autre, quand même, Tolulé. Qui est quand même pas dégueu. Même si, encore une fois, pour les free-to-play, je ne le conseille pas du tout. Mais ils auraient pu me donner 10DS le premier jour. Je ne sais pas. C'est un peu triste, quand même. Enfin, bref. Bon, donc, je vous donne rendez-vous ce soir pour le live invocation. Alors, je ne vous dis pas. Si jamais le Goku SSJ3 NeoLR, il tombe. Mais je vais péter un câble comme jamais. Mais alors là, je pense que ce sera la best réaction ever de toute la chaîne. Parce que là, autant d'habitude, je suis assez contenu. Parce que je n'aime pas trop jouer la comédie. Par contre, Goku SSJ3 NeoLR, qui est ma carte préférée. Là, les gars, je vais péter un câble. Je vous dis, je vais péter un câble. Bon, après, on ne va pas trop s'avancer. Enfin, bref. On verra ça ce soir, les amis. Sur ce, passez une très, très bonne journée. A très bientôt. Enfin, à très bientôt. A tout à l'heure pour ceux qui sont présents sur le live. Evidemment, il y aura une rediffusion des invocations. Ne vous en faites pas. Des bisous à tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada